Musique Bienvenue à ce café de société de Antony avec cette fois un philosophe, une fois n'est pas coutume, le philosophe qui vient de loin, c'est-à-dire de Bruxelles quand même, qui est venu exprès à ce café de société sur notre invitation, c'est Pascal Chabot, et qui a écrit un livre, qui a fait beaucoup parler de lui, c'est Burnout, Global Burnout. Le travail normalement, le thème du travail est traité par les sociologues, ce qui est spécial et original. Ici, c'est un philosophe qui s'est emparé du sujet. Donc l'individu en soi, il est en éternel, désespérant, quête de reconnaissance, pour se faire une place, et voilà en fait une des raisons principales du Burnout, de l'épuisement, de la dépression, comme on l'a dit autrefois. Donc un philosophe qui s'empare de ce sujet du Burnout, ce n'est pas ordinaire, je vais vous dire quelques mots du parcours de Pascal Chabot, il est jeune, philosophe, 41 ans, et il a commencé par écrire un livre sur Gilbert Simon-Clan, un autre philosophe, méconnu d'ailleurs, très peu connu dans les années, mais maintenant, il est un peu plus connu parce qu'il y a des gens qui s'emparent. C'est un philosophe de la technique et de la technologique. Donc très dur d'accès, il a fait sa thèse sur Simondon dans les années 90, enfin 90, après il a écrit la philosophie de Gilbert Simondon, il a écrit un livre sur le progrès, après le progrès, et puis un livre sur pourquoi la philosophie, je crois, et finalement, le dernier en date, 2013, est le Bloomberg Burnout, qui a eu tout de suite le prix du meilleur asset par Psychologie Magazine. Et aujourd'hui, il est sur la liste des trois meilleurs qui vont être parmi lesquels on va élire le prix du Procope. Vous savez ce que c'est que le Procope ? Le café des Lumières à Paris, là où les premières Lumières se sont réunies. Et depuis trois ans, il existe un prix Procope. Comment vous êtes arrivés à traiter ce sujet ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu quelque chose dans votre environnement ? Comment vous êtes passé de Gilbert Simondon, de la technique, de la technologie, à la maladie du travail, le Burnout ? Merci beaucoup pour votre accueil, d'abord, pour votre invitation. Merci à toutes et à tous d'être là ce matin pour répondre d'emblée à cette question. comment suis-je arrivé à ce sujet-là ? Vous savez, les philosophes sont des gens qui cherchent des mots. Ils cherchent des idées, mais ils cherchent aussi des mots pour nommer les idées. Et à l'époque, il y a deux ans, j'avais l'idée d'écrire un livre sur l'âme. C'est un sujet profondément désuet, mais cependant, qui parle encore, peut-être. Et je me suis dit que un des termes qu'on utilise actuellement pour nommer un des destins malheureux, plus tristes, douloureux, parfois, de l'âme humaine, de l'âme contemporaine, c'était ce bordin, donc cet incendie de la personne. Et le terme, qui est un terme très fort, un terme de plus en plus utilisé, m'a semblé pouvoir nommer à la fois un moment, une épreuve individuelle marquante dans une vie, mais aussi peut-être quelque chose qui, vous l'avez très justement dit, est plus général, touche notre rapport à la nature aussi, puisque là, il y a un épuisement également. Et puis, notre rapport peut-être à ce que nous faisons de notre existence. Donc, assez rapidement, je me suis mis à creuser l'origine du terme, d'abord, parce que je crois que l'histoire des mots a une importance et que ce qui conserve de la mémoire de leur création peut encore nous parler. Ce qui peut nous intéresser, c'est de réfléchir à ce qui, dans le monde du travail aujourd'hui, dans notre société plus généralement, qui est une société tout de même favorisée, technologiquement en tout cas, peut induire des pathologies de ce type qui touchent souvent les plus investis, souvent les plus aînés, souvent ceux qui ne sont pas des tirs au flanc. Et les tirs au flanc, c'est ceux qui se mettent sur les flancs de l'armée pour ne pas recevoir les balles. C'est plutôt ceux qui sont au centre, ceux qui sont vraiment dans l'œil du cyclone et toujours prêts à davantage d'investissement qu'il y a alors, au moment, subissent ce moment de décompensation. Il n'y a pas une cause, bien sûr. Il n'y a absolument pas une cause. Il n'y a que pluralité de causes ou de raisons, chemin causal, comme on pourrait le dire. Mais il m'a semblé qu'une des notions qui pouvait aider à comprendre les raisons, c'est la notion d'adaptation. La notion d'adaptation est la tyrannie de l'adaptation que l'on connaît aujourd'hui. Que veux-je dire par là ? Bien, l'idée m'a été donnée par ce monsieur-ci, Crawford, Matthew Crawford, qui a écrit « Un éloge du carburateur », excellent titre pour un livre de philosophie, « Éloge du carburateur ». Il était uniquement dans une sorte de course adaptative pour être toujours plus adapté. Et il se rendait bien compte que la vie, ce n'est pas de s'adapter. Fondamentalement. L'adaptation à un milieu, l'adaptation à des contraintes, eh bien, c'est un moyen. Mais le but, c'est tout de même de se réaliser, d'atteindre un certain bonheur, un certain... chacun la peine comme il veut. Mais en tout cas, c'est un épanouissement, quelque chose qui est au-delà de l'adaptation. Pour revenir à la question, ça m'intéresse aussi, parce que Simondon, c'est un philosophe sur lequel je n'ai jamais travaillé, c'est un philosophe de la technique, c'est un philosophe du concret, c'est un philosophe de la justesse des gestes du travail. Et Crawford est un de ceux qui en héritent. Je crois que nous vivons cette tyrannie de l'adaptation, c'est-à-dire que le monde du travail, très souvent, impose à l'individu un certain nombre de normes, de contraintes, d'objectifs chiffrés, de cadenas temporels, et finalement, son activité doit se dérouler dans ces normes-là, dans ces contraintes-là, et toujours, l'individu est dans le souci d'être de plus en plus et de mieux en mieux adapté à des contraintes qui parfois ont été pensées et fantasmées très loin du travail concret et très loin de ce que l'individu vit. Et il y a des contraintes qui sont très souvent dictées, bien entendu, par une soif de profit, par un souci de rendement, par des actionnaires aussi qui sont extrêmement loin du lieu où se passe le travail lui-même, et que le abandon est un de ces symptômes, un de ces signes que l'individu trouve que cette vie uniquement adaptative, cette course derrière l'adaptation, n'a pas de sens, simplement, n'a pas de sens. Il y a quelque chose comme, pas le sens de l'existence, mais le sens de ce moment-ci, le sens de ce moment-ci qui devrait déboucher sur davantage de réalisation de soi. Les contraintes de l'univers du travail touchent très souvent un sujet que vous abordiez tout à l'heure qui est la question du temps. Qui est la question du temps. Et si on y songe, on peut se dire que longtemps, dans l'histoire de l'humanité, le travail fut premier et le temps fut une conséquence du travail. Quand vous aviez Naguère et sans nostalgie déplacée, mais quand vous aviez Naguère a fauché un champ, le fauché prend le temps que cela doit prendre. Le temps n'est pas prescrit. C'est le travail qui compte. Il y a un moment, après le travail, le champ est fauché. Tandis qu'aujourd'hui, le temps est premier. Le temps est premier. C'est vrai que le temps est partout. Le temps est dans nos ordinateurs, dans nos GSM, etc. On vit dans l'hibertant, d'où le thème de l'accélération du temps, bien entendu, qui est un thème extrêmement contemporain, extrêmement important. Et ce n'est pas le temps lui-même qui s'accélère. Le temps, c'est le grand impassible. Mais c'est les sollicitations temporelles qui se multiplient et qui font en sorte qu'il y ait de plus en plus de chevauchements, il y ait de plus en plus de courses contre la montre. Dans le thème du burn-out, et on l'entend très très souvent, beaucoup de médecins en témoignent dans des consultations, il y a ce sentiment d'essayer de survivre dans un hibertant qui est dicté de l'extérieur et qui est donc une temporalité tout à fait abstraite. Alors quoi ? Le temps, c'est le temps de la conscience. Le temps, c'est la liberté. Le temps, c'est ce que nous avons de plus précieux. C'est peut-être notre seul bien réellement précieux. C'est peut-être le fin fond de la vérité de notre existence, le fin fond de la vérité de notre conscience. C'est avoir le temps et être dans le temps. Sentir au plus profond de soi le temps. pourquoi les métiers que Frodenberger voit comme étant les plus touchés au début, médecins, infirmiers, enseignants, professeurs, éducateurs, profession d'aide, etc., sont les métiers les plus touchés. Pourquoi ? Et dans son livre, il ne parle que de ces métiers-là. C'est plus tard qu'on va avoir des métiers du privé, des employés, qui sont aussi décrits comme des professions en barrage. Au début, il se demande quels sont les métiers de l'humain. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est contre-intuitif. On pourrait se dire s'il y a bien des métiers qui ont du sens, ce sont des métiers où quelqu'un aide, je ne sais pas, une jeune mère à accoucher, par exemple. Il y a quand même quelque chose qui est rempli de sens, sans doute, qui a plus de sens que de monter toute la journée des publicaires. On est vraiment dans le sens. Et pourtant, on est aussi dans ce qui peut craquer. Et c'est vrai que les statistiques actuelles montrent bien que dans les métiers de la médecine, par exemple, dans la sœur de l'éducation aussi, il y a plus de problèmes qu'ailleurs. Pourquoi ? Il y a une phrase de Freud qui résonne et qui peut éclairer cette question. Une phrase de Freud de 1935, il écrivait « Avec la modernité, il y a trois métiers qui sont devenus impossibles. Soigner, éduquer et gouverner. » Soigner, éduquer et gouverner. 1935. On peut se dire qu'il y a deux types de progrès. Je pense qu'il y a deux types de progrès. Il y a le progrès que nous connaissons tous, toutes et le progrès qui est à la racine de la civilisation contemporaine c'est le progrès utile, le progrès techno-capitaliste, le progrès économique, le progrès technique, le progrès qui fait notre monde et le progrès qui peut être violent mais apporte aussi énormément de choses extrêmement positives par exemple, une certaine réduction de la cruauté. Il faut documenter ce progrès qui est l'âge de ces nages si c'est le fait. Ce progrès, il est d'abord linéaire. On va toujours plus loin. Regardez, je parlais des Forte, des voitures tout à l'heure, regardez 120 ans de voitures, de construction automobile, on est dans une sorte d'amélioration constante de génération en génération, surtout d'une série de paramètres. Et ce progrès utile là, il est un progrès qui fonctionne par capitalisation. Ça c'est très très spécial. Il fonctionne par capitalisation, c'est-à-dire que tout ce qui est inventé, découvert, ne doit pas être réinventé. La caméra, elle a été inventée, les prochaines générations de caméras tableront sur ce capital de progrès technique qui existe déjà pour aller plus loin, pour toujours aller plus loin. Et on est dans cette mentalité-là, toujours plus loin. Le techno-capitalisme, c'est ça. Et c'est pourquoi, seul et en passant, je pense qu'on ne se trompe pas en prédisant que cela ira de plus en plus vite puisque le capital de départ économique et technologique sur lequel les prochaines inventions sont tableront et de plus en plus étendues et de plus en plus apportées. Cela, c'est notre mythe du progrès. Je dis notre mythe du progrès car nous en sommes tous à la fois les bénéficiaires, les actionnaires, les payeurs et puis aussi ceux qui en subissent la violence. À côté de cela, il y a un autre type de progrès qui est le progrès invisible dans la société, qui est le progrès auquel on ne croit plus vraiment mais qui pourtant est le progrès central, c'est le progrès d'humain. Je l'appelle le progrès subtil. Le progrès subtil puisque dans l'éducation, il y a bien sûr du progrès. Dans la médecine, il y a bien sûr le désir de soigner, de faire progresser l'individu. mais ce progrès-là est un progrès très fragile et je pense que c'est le progrès qui souffre de la concurrence avec le progrès utile dont les résultats sont beaucoup plus visibles. C'est un progrès humain qui en souffre pourquoi ? Parce qu'il a des caractéristiques assez particulières. D'abord, il est cyclique. Il est cyclique. Il faut chaque fois dans l'humain tout reprendre à zéro ou presque tout reprendre à zéro. Il faut recommencer. Nos vies ne sont pas du tout des vies qui sont compatibles avec le modèle linéaire du progrès utile où on va toujours toujours plus loin. Mais non, on ne va pas toujours toujours plus loin. Comme dit, j'ai aussi essayé de parler d'autres dimensions, notamment de la question de la reconnaissance. Je crois que la reconnaissance est centrale. Vous en parliez aussi dans les problèmes liés au bonheur. qu'on peut se demander pourquoi. On peut se demander pourquoi cette catégorie de la reconnaissance est devenue aujourd'hui dans une partie de la sociologie allemande, de la philosophie allemande et puis en France aussi. Un des synonymes de l'humanisme, une des quêtes humanistes profondes. Et on sait bien que c'est souvent cela qui fait mal. Et c'est souvent dans les consultations les psychiatres, les médecins l'entendent, les gens qui disent « Mais c'est une chose que je ne suis pas. » C'est reconnu. Je suis au contraire profondément méconnu. Je suis méconnu dans mon travail et les évaluations qu'on m'impose sont des évaluations qui passent totalement à côté de la vérité de ce que j'apporte à telle structure et à telle organisation. J'ai l'impression de ne pas exister et j'ai surtout l'impression d'être remplaçable, remplaçable très rapidement. très rapidement. Tout cela s'articule autour de la question de la reconnaissance. Être reconnu pour ce qu'on est, pour ce qu'on apporte et être reconnu dans le concret de son travail. C'est ça la reconnaissance. C'est ça le problème de la reconnaissance. Il y a un déséquilibre entre temps et travail qui est rééquilibré par le plaisir du travail mais aussi, bien sûr, par la reconnaissance. Or, ajoutons à cela que dans notre civilisation tout de même, on vit les preuves d'abord d'un marché de plus en plus dérégulé où les délocalisations sont toujours plus nombreuses où la concurrence est toujours plus forte et donc où économiquement les injonctions sont souvent vous, humain, vous êtes remplaçable, vous êtes profondément remplaçable, vous êtes licenciable, etc. et aussi où tout de même une concurrence sourde existe entre les humains et les machines et on sait bien que très souvent les humains sont remplaçés et remplaçables par des machines qui font le travail plus rapidement qu'eux, moins cher et 24 heures sur 24. Je crois que dans l'inconscient collectif ce conflit, cette concurrence doit être prise en compte et elle est aussi narcissiquement et par rapport à la reconnaissance que les humains attendent elle est assez violente puisque c'est se dire finalement ben oui, tiens, je suis remplaçable par une machine qui fait le travail de moi. C'est violent, c'est dur, mais c'est globalement violent pour les travailleurs et pour aussi ceux qui pensent le travail. Dans le livre, j'ai aussi écrit un chapitre sur les femmes parce qu'il me semblait difficile d'écrire un livre sur le bordel sans articuler, sans essayer d'avancer une réflexion qui se confronte à ce fait qui est connu que dans énormément de milieux, les femmes sont tout de même plus touchées qu'au cas des hommes par ces preuves du bordel. Pour conclure, je voulais dire que j'essaie de construire cette notion comme une pathologie de civilisation étant convaincu que ce qui peut faire le plus de dégâts c'est le déni et ce qui peut libérer le plus c'est la connaissance, c'est la compréhension, c'est le savoir, c'est le fait de parler d'un type de pathologie qui peut affecter le travail mais qui n'est à mon sens pas une pathologie inéluctable cependant. Et on voit quand même dans beaucoup d'organisations des personnes qui prennent à bras-corps ces questions et qui essayent de faire en sorte qu'un mieux-être au travail soit possible, soit véritablement atteignable. Il n'y a pas une fatalité, je ne suis pas dans une pensée du destin inéluctable, je suis dans une pensée du problème mais du pragmatisme du pragmatisme si on est d'accord si on est d'accord c'est tout le centre de la question si on est d'accord de remettre véritablement l'humain au centre et de se dire que le dispositif technocapitaliste est un dispositif qui est là pour servir l'humain et pas le contraire bien entendu c'est le problème profondément politique qui est au centre de cette question merci beaucoup par rapport au fait que les femmes sont plus touchées par le burn-out il me semble qu'il y a un problème que vous avez bien développé sur le temps mais qu'il y a une autre pression qui est un peu nouvelle aussi la performance mais on commence à en parler dans toute une série de lieux où la recherche d'évolution se passe je sens au fait qu'en Belgique récemment il y a eu des propositions pour prendre en compte dans la carrière académique qui mène au processus de professeur d'université par exemple la maternité c'est à dire que le moment le plus important dans une carrière comme les fêtes aujourd'hui elles sont parfois très violentes le moment le plus important c'est 25-35 ans et le nombre d'articles qui est publié entre 25 et 35 ans et tout le monde sait qu'une femme qui a un, deux plusieurs enfants à ce moment là est beaucoup moins avantagée et tout à fait désavantagée pour être clair par rapport à un homme qui n'a pas fait d'enfant en ce moment là et donc l'idée est de prendre en compte ces moments de maternité pour rééquilibrer la comparaison en faveur de ces événements là donc ceci pour dire que évidemment vous avez totalement raison je crois je crois qu'il y a énormément de voix qui sont là pour faire en sorte qu'on prenne davantage en compte ce qui est parfois un deuxième travail comme vous le dites tu me faisais la différence entre dépression et burn-out quand on dans le milieu du travail on est face à une personne dont on pense qu'elle fait un burn-out quels sont les symptômes finalement quelles sont les choses qui pourraient nous orienter et nous aider à alerter les autorités compétentes dans ce domaine les les symptômes les plus les plus remarquables sont d'abord des symptômes d'épuisement de 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 fatigue profonde de profonde fatigue qui est physique également donc on peut avoir une série de de symptômes dans lesquelles le corps manifeste qu'il ne peut plus aller plus loin on voit aussi un sentiment d'inefficacité le sentiment de ne pas être à la hauteur le sentiment que chaque tâche pèse que chaque journée supplémentaire est une journée dont on se demande si on en viendra au bout quelque chose qui est qui est de l'ordre d'une 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 peur et d'un doute quant à ses capacités d'arriver à faire ce que l'on faisait précédemment et puis aussi quelque chose qui est de l'ordre du cynisme donc une perte de sens assez forte et assez violente pour pour l'individu dans ses dans ses jugements la question du bandade est la question des limites la question du bandade est la question des limites toujours et souvent les gens qui tombent en bandade sont des gens qui ont résumé de de leurs de leurs limites et se sont dit tiens mais je n'ai pas encore atteint mes limites je peux encore en faire plus je peux résister davantage alors que il y a pour tout tout individu un seuil de résistance donc je crois qu'il ne faut pas penser capable de résister indéfiniment il y a pour tout le monde un point un point de rupture tout de même et donc avant de l'atteindre avant de l'atteindre c'est beaucoup moins douloureux quand quand on n'a pas encore atteint il faut en tout cas changer certaines choses je pense qu'effectivement toute résistance commence individuellement mais elle doit être au bout du compte collectif c'est la seule façon d'y arriver puis deuxième point il y a aussi encore quelques syndicalistes qui sont peut-être rares qui sont peut-être mal reconnus et effectivement c'est l'entreprise qui développe le social mais il faut peut-être revenir effectivement à une relation plus saine de ce point de vue là parce que l'engagement total pour l'entreprise serait très bien en vous disant individuellement que vous êtes engagé mais vous vous engagez vis-à-vis de vous et l'entreprise qu'est-ce qu'elle va vous rendre à un moment donné et cette reconnaissance elle vous le rend en fait c'est un peu un miroir on vous dit voilà on va vous reconnaître mais finalement vous atteignez jamais l'objectif parce que ces 8 articles 10 articles 12 articles etc alors il y a des gens qui disent non et ceux qui disent non dans l'entreprise assez tôt finalement on va pas les embêter on va faire leur boulot ils vont réussir à maîtriser mais les gens qui rentrent complètement dans la logique totale je dirais pas totalitaire mais totale effectivement arrivent à craquer beaucoup plus facilement et au siège de notre grosse boîte il y a beaucoup de burn-out et on les tête la difficulté la difficulté c'est que il y a me semble-t-il tout de même c'est pas uniquement lié aux entreprises mais il y a tout de même une sorte d'appauvrissement de la réflexion sur ce qu'est l'humain et on le voit tout de même dans une partie de la psychologie ou de la psychologie grand public ou de la psychologie pour les entreprises qu'est le développement personnel si on réfléchit au développement personnel qui est tout de même très sollicité par beaucoup d'entreprises dans des formations etc on a un tableau de l'humain où l'humain a un moi enfant finalement il doit devenir un moi adulte il doit soigner ses relations avec l'autre lui il doit être ok quand l'autre est ok etc on connait tout ça on connait tout ça on connait tout cette vulgaire du développement personnel mais qui finalement conditionne l'individu à être plus transparent plus obéissant plus performant plus conforme aux normes de l'existence en entreprise et finalement à mes yeux moins humain c'est à dire moins présent dans ce qui fait le sel de l'existence j'avais deux questions sur ce que j'ai entendu donc il y a les deux notions qui m'ont beaucoup intéressé c'est le progrès utile lié au progrès du techno-capitalisme et ce progrès subtil humain et si j'ai bien entendu ou si j'ai bien compris l'un fonctionnerait par capitalisation et ce que j'ai compris c'est que l'autre était cyclique et je voulais savoir si vraiment il n'y avait pas non plus un processus de capitalisation sur le progrès subtil le progrès humain on me semblait qu'on fonctionnait quand même par couche par strade successives là aussi et je voulais savoir où est-ce que vous embarquiez si vous embarquiez les notions d'éthique et de morale dans le progrès subtil ce sont les belles questions et pour moi ce sont un peu les questions du futur que vous posez parce que c'est vrai que j'ai élaboré cette distinction entre utile et subtile depuis dans un livre sur la philosophie en fait et déjà dans un livre sur le progrès maintenant je les reprends ici effectivement et les deux enfin je les reprends ici et j'aimerais les élaborer beaucoup plus avant parce qu'il me semble que dans ce rééquilibrage entre utile et subtile beaucoup de choses peuvent être dites il est tout à fait clair et j'ai dû être un petit peu trop laconique ici mais il est tout à fait clair qu'il y a bien sûr de l'acquis et bien sûr de la mémoire dans dans le progrès subtil j'appelle ce progrès-là un progrès par initiation plutôt que par capitalisation parce que la capitalisation technique elle est acquise et elle ne doit pas être entièrement reparcourue elle ne doit pas être entièrement réinventée la signification du langage qu'on apprend à un enfant par exemple il est tout à fait différent de l'assimilation d'une nouvelle technique parce qu'un enfant doit reparcourir toutes les significations du terme se les approprier se les approprier profondément et 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 finalement créer entre son propre développement sa propre existence et les nouveaux noms qu'il qu'il acquiert les nouveaux mots qu'il qu'il utilise une relation chaque fois singulière donc on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la recréation c'est pas parce que quelque chose comme comment dire quelque chose comme le mensonge par exemple a existé depuis le début de l'humanité que l'enfant en l'occurrence dans le progrès utile ne fait pas pour la première fois l'expérience d'un mensonge qui est une expérience absolument neuve et 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 d'une certaine manière ce progrès utile il est là dans quelque chose qui est le recommencement même si ce recommencement a été archi documenté et qu'on sait par exemple que l'histoire du mensonge est l'histoire d'une partie de l'humanité il faut tout reprendre cependant à zéro face à une culture ou dans une culture qui effectivement donne énormément de mémoire et d'instruments et de termes pour utiliser le mot et donc voilà il faudrait il faudra affiner mieux ce couple ce couple entre l'utile et les utiles est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle fatalité c'est-à-dire quand j'entends dire qu'on n'arrête pas le progrès c'est la nouvelle fatalité ce n'est plus de la nature que ce soit le plonnage soit le nucléaire il y a tout ce qui peut être fait doit être fait donc on est dans une nouvelle fatalité on n'arrête pas le progrès c'est-à-dire c'est à nous de décider est-ce qu'il y a un progrès ou pas deuxième chose par rapport à le subtil et le utile est-ce que c'est pas quelque chose qui me paraît évident il y a un progrès en technique il n'y a aucun en art et en philosophie Platon est aussi important aujourd'hui c'est-à-dire on ne peut pas dire que Picasso c'est mieux que les grottes d'Alcamiara etc troisième chose mais le plus important qu'est-ce qu'est le bonheur il y a toute belle question sur le progrès en philosophie c'est qu'effectivement il n'y a pas de progrès en philosophie mais tout le mythe de la caverne c'est le progrès d'un individu vers la lumière et donc la philosophie elle-même est une entreprise d'initiation bah oui de fréquentation d'une certaine lumière et c'est tout le paradoxe sur le subtil et l'utile je suis je suis pas trop pour faire la différence mais bon après sur la vie au travail quand vous rentrez quand vous quittez le travail vous ne venez pas c'est pas la liberté c'est que vous êtes un consommateur votre société ne vous lâche pas donc c'est pareil effectivement ce que la mère m'a dit par rapport à ce qui se passe après mais il y a aussi l'aspect consommation si on consomme pas il n'y a plus de travail c'est ce qu'on est en train de nous dire en ce moment et puis sur la notion de bonheur je suis toujours gêné par cette histoire bonheur j'ai envie de dire bien-être mais le bonheur ça n'existe pas en fait c'est une illusion c'est très personnel voilà oui c'est son bonheur disiez-vous sens disiez messieurs c'est effectivement deux termes qui sont des constructions personnelles et qui doivent le rester et qui doivent le rester parce que le 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 pire destin de ces deux termes ce serait de se voir prescrire leur signification de de l'extérieur sur le bonheur ou sur le sens beaucoup de beaucoup d'entreprises disent à leurs à leurs salariés qui sont en manque de sens de leur travail vous manquez de sens à votre travail je vais vous en donner vous savez j'ai aucun problème c'est ça de la rhétorique mais je crois que le sens du travail il il se se nourrit de de la place de tel travail dans telle existence et du lien entre ce qu'on veut être et ce que l'on peut faire et de la place qu'on lui donne et de la place aussi pas totale qu'on lui donne donc vous parliez au tout début du burn-out qui est qui touche notre rapport à la nature est-ce que vous pourriez en dire juste quelques mots effectivement par rapport à la nature il m'a il m'a paru stupide de se rendre compte qu'effectivement il s'agit d'un maladie du feu on dit par date maladie du feu alors que la civilisation toute entière est une fille du feu notre pétrole notre gaz notre électricité notre électronique notre pétrochimie ce sont toutes les technologies du feu et si vous y songez fondamentalement les écologismes sont toujours des défenses de l'eau de l'air et de la terre contre le feu si vous me trouvez un écologisme qui défend qui défend cette force du feu voilà vous m'apprendrez vraiment quelque chose et très 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 volontiers mais je pense qu'il y en a peu je pense qu'il y en a peu parce que au niveau de la symbolique des éléments premiers c'est ce feu cette combustion permanente la grande ville a été vue comme le lieu qui était sans feu ni lieu disons tout le développement des lules là dessus qui vont être lules donc très singuliers mais parfois assez visionnaires mais je pense qu'on en est là et on est dans la recherche on est dans la recherche de transition par rapport à la nature par rapport à notre notre développement on le sait on le sait on est à la recherche de transition mais on est aussi bientôt 8 milliards 9 milliards sur terre c'est un tout grand défi et je ne crois pas qu'effectivement les villes soient le seul lieu possible il faudrait articuler tout ça beaucoup plus c'est un beau sujet mais je pense que ceux qui voient ceux qui sont visionnaires là dessus c'est les gens qui travaillent sur la transition je pense que c'est un des mots clés pour dans ce n'est 10 heures merci merci Applaudissements